Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous revoir en présentiel, pour du vrai, en personne. Voilà, maintenant on a la lumière. Oui, donc David Divi, directeur de la mission de recherche et de restitution de biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture et moi-même. Nous sommes très heureux de revenir ici ce soir, dans cet auditorium de l'INHA, de l'INP et de la Galerie Colbert. Et nous vous remercions d'être venus pour assister à une nouvelle séance de notre séminaire patrimoine spolié pendant la période du nazisme. Cela fait un an qu'on ne s'est pas vu en présentiel. Malgré la pandémie, nous avons pu maintenir le séminaire en ligne, comme vous le savez, je pense, certains d'entre vous. Beaucoup ont été, vous avez été fidèles, même à distance. Et grâce à vos interventions, vos remarques aussi sur le chat, le séminaire a en fait a continué à exister. Et pas seulement en France, puisque grâce à la technologie, notre public s'est élargi au-delà des frontières. Donc je suis ravie et c'est formidable de vous retrouver aujourd'hui pour du vrai, donc en personne, comme je l'ai dit. Mais je tiens aussi à saluer ce soir notre public éloigné, tous ceux qui ne peuvent pas être parmi nous ce soir à Paris. Et qui suivront, je l'espère, cette séance par la suite sur la chaîne YouTube de l'INHA. Donc en fait, juste une petite remarque par rapport à la technicité pour ceux qui nous ont suivis pendant ces derniers mois. Depuis un an, effectivement, on avait la possibilité sur YouTube d'être diffusé en live, ce qui a permis à certains, notamment ceux qui étaient à l'étranger, d'intervenir aussi sur le chat. Ça, malheureusement, nous n'avons plus cette possibilité là. Donc en même temps, on a cette joie de se retrouver en présentiel. Et donc pour ceux qui ne peuvent pas être là, ils peuvent évidemment visionner la séance par la suite sur la chaîne YouTube. Vous l'avez remarqué, l'auditorium s'est fait une beauté entre temps. Il a été entièrement rénové. Il a été renommé suite à un vote du public qui fréquente régulièrement ce lieu. Il porte désormais le nom de la philosophe et de l'historienne de l'art Jacqueline Lichtenstein, qui nous a quittés trop tôt, en 2019. Professeure de la Sorbonne et de l'École du Louvre, elle était spécialiste de la philosophie de l'art et de l'esthétique. J'ai eu la chance de l'avoir connue très peu et trop peu. Elle m'avait invitée d'assister à une table ronde en 2012, dans le cadre du Festival d'Histoire de l'art à Fontainebleau. Cette table ronde était alors dédiée à l'exil des historiens de l'art en 1933. Ceux qui ont fui le nazisme et qui, pour certains, ont pu refonder des facultés d'histoire de l'art, des revues d'art, des centres d'art ailleurs, aux États-Unis, au Mexique, loin de l'Europe, en guerre. Pour aller à Fontainebleau, nous avions pris le train ensemble avec Jacqueline Lichtenstein et Daniel Kohn. Je vous rappelle à cette occasion aussi que Daniel Kohn, comme vous le savez, a co-initié ce cycle depuis 2020, ensemble avec David Zivier et moi-même. Elle s'excuse ce soir de ne pas être parmi nous, car elle est actuellement à Los Angeles pour un séjour de recherche au Getty Institute. Je me souviens alors que Jacqueline Lichtenstein m'avait dit dans le train de regretter de ne pas avoir assez de temps pour travailler sur ces penseurs exilés qui, auparavant, avaient enseigné la philosophie de l'art en Allemagne. L'œuvre de Jacqueline Lichtenstein est dédiée à la couleur, à la relation entre le travail des artistes et la philosophie. Ce soir, nous allons évoquer un chapitre sombre de l'histoire, loin de la théorie de l'art et loin de la couleur. Mais en pensant à cette conversation de 2012, il me semble que Jacqueline aurait apprécié notre travail, nos échanges et nos questions. Pourquoi recherche-t-on les œuvres d'art spoliées ou disparues pendant la guerre ? Quelles étaient les motivations des acteurs qui ont contribué à ces transactions et à ces dépossessions ? Donc aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir la professeure d'histoire de l'art, Elisabeth Campbell. Elle est venue de Denver pour nous parler du rôle du musée français pendant la guerre. Et notamment un aspect peu connu de leurs acquisitions, les collections de propriétaires juifs placées sous ce caisse. Nous sommes curieux d'en apprendre davantage. Et je cède la parole à David, qui vous présentera notre intervenante. Merci. Merci, bonsoir. C'est en effet un grand plaisir. Alors, on ne voit toujours pas grand monde comme devant l'écran parce que vous êtes dans le noir. Mais vous êtes là, on vous a vu. Et vraiment, on est très heureux de pouvoir reprendre une vie plus normale et d'accueillir une invitée qui vient de loin. que je vous présente en quelques instants. Elisabeth Campbell est donc professeure d'histoire et d'études françaises, professeure associée d'histoire à l'université de Denver, Colorado, 8 heures de moins qu'ici, au sein du College of Arts, Humanities and Social Sciences. Et à l'université de Denver, Elisabeth Campbell est également fondatrice et directrice du Center for Art Collection Ethics, je ne sais pas comment on le dirait en français, des collections d'art, comme vous l'avez compris. Donc, Elisabeth Campbell enseigne l'histoire, l'histoire moderne de l'Europe et de la France. Et évidemment, son champ de recherche, vous allez le voir, c'est principalement l'histoire du pillage des œuvres d'art, également l'histoire ou l'étude des traces, de l'héritage, des suites de ce pillage pendant la période nazie. Et elle s'intéresse également aux politiques de recherche et de restitution dans l'après-guerre, et également aux politiques de mémoire en Europe au XXe siècle. Donc, je pense qu'Elisabeth évoquera un livre important qui est paru en 2011, qui est le fruit de sa thèse, qui s'appelle « Defending National Treasures, French Art and Heritage Under Vichy », « La défense des trésors nationaux, l'art, le patrimoine français sous Vichy », qui a été publié par Stanford University Press en 2011, et qui porte sur la politique culturelle de la France pendant l'occupation, sur la politique de Vichy, sur les liens avec l'Allemagne, et également, on va le voir sur les acteurs de l'époque, les membres des institutions culturelles, des musées en particulier, et pas seulement. C'est donc notre sujet, une partie du sujet de... Enfin, le sujet de ce soir recouvre une partie de cette question. Et Elisabeth Campbell publiera bientôt un nouvel ouvrage sur la période suivante, sur l'immédiat après-guerre, sur les politiques de récupération artistique, sur les politiques de restitution, sur le maintien dans les musées d'un certain nombre d'œuvres, avec une comparaison entre la France, la Belgique et les Pays-Bas, si je ne fais pas erreur, donc chez Oxford University Press, dans quelques mois, à peine quelques mois. Et au-delà de la recherche en histoire, pour terminer, Elisabeth Campbell s'intéresse également à ce qui intéresse aussi beaucoup d'entre vous, à la recherche de provenance, aux besoins de formation en la matière, pour les professionnels de musées aux Etats-Unis et ailleurs. Et dans ce cadre, le Center for Art Collection Ethics a organisé récemment toute une formation sur cette question l'été dernier. Donc voilà, c'est vraiment aussi au cœur des hautes préoccupations de Madame Campbell. Et donc, nous sommes au cœur des problématiques bien connues que nous essayons d'aborder dans ce cycle de conférences, dans ce séminaire. les faits, autant qu'on peut les comprendre, les intentions, autant qu'on peut les comprendre aussi, des différents acteurs, des institutions, du marché, la récupération ensuite, la restitution, et puis la recherche de provenance aujourd'hui pour essayer de continuer. Donc je laisse la parole à Elisabeth Campbell pour sa conférence. Merci. Bonsoir. C'est vrai qu'il est difficile de voir le monde ici, mais je vous remercie, David, pour cette amable introduction et aussi pour l'invitation avec Inès pour vous joindre dans ce séminaire important. Toute la série Patrimoine Spoliée pendant la période du nazisme représente du progrès considérable dans l'étude de ce sujet, présenté par ce prestigieux Institut national de l'histoire de l'art, avec le soutien du ministère de la Culture. Donc je suis très honorée d'en faire partie. Et j'ai vu les interventions précédentes sur YouTube et il est vraiment très impressionnant de voir tous les travaux qui ont été accomplis et tous les programmes que vous avez faits. Je voudrais aussi remercier les autres membres du personnel de l'INHA qui ont rendu possible ce séminaire, surtout Marie-Bruno, Elsa Najim et Ying Bergeron. Vous avez réussi à mener à bien ce programme malgré les circonstances de la pandémie, ce qui complique encore toute la logistique. Donc merci à tous et à toutes. Comme David a mentionné, je vais surtout me concentrer sur la question des collections séquestrées sur l'occupation. Donc c'est un sujet qui est un peu différent par rapport au sommaire qui était sur le site Internet de l'INHA. Mais c'est un sujet important que j'ai examiné dans mon livre, comme David a mentionné, Defending National Treasures. Ce sont des biens des Juifs déchus de la nationalité française, surtout les membres de la famille Rothschild, et trouvés par les autorités françaises dans les zones non occupées. De nombreux objets dans ces collections étaient dignes du Louvre et d'autres musées. Et à cause des ordonnances indécimites allemandes et de Vichy, l'État de Vichy a le droit de les saisir. Donc c'est dans ce contexte que l'approche de la direction du musée dès 1941, et je vais souligner l'importance de cette date, de cette période de 1941, quand la victoire des alliés était loin de certaines, et il y avait une coordination avec le ministère des Finances et l'Agence des domaines. Et ce que j'ai trouvé, par beaucoup de documents dans les archives nationales, la France et les archives des musées nationaux, c'est que ce projet n'était pas simplement pour sauvegarder les collections pour les propriétaires juifs, mais pour les acquérir. Et à l'époque, ce n'était pas un projet provisoire. Le projet est mené surtout par René Ouig, conservateur en chef des peintures au Louvre, avec le soutien de Jacques Jojard, directeur des musées nationaux. Donc je n'examine pas directement le marché de l'art sur l'occupation, le thème de ce séminaire cette année, et c'est un sujet étudié ici effectivement par Inès et beaucoup parmi vous, et bien sûr dans l'excellent livre récent d'Emmanuel Pollack. Toutefois, les forces du marché, évidemment, ont joué un rôle ici. La vente d'œuvres d'art et la disparition des milliers d'objets à cause des pillages des nazis ont contribué à l'effort de garder en France les œuvres que les autorités avaient réussi à saisir. Ce projet impliquait un financement budgétaire avec l'accord de divers fonctionnaires sous Vichy et révèle un autre angle de stratégie d'acquisition sur l'occupation dans un contexte du marché de l'art en plein essor. Et je veux souligner aussi, dès le début, que je vais mentionner le personnel des musées qui sont très, très bien connus comme des membres de la Résistance ou au moins qui soutiennent la Résistance, c'est-à-dire Jacques Jojard, René Wig, et d'autres personnels qui font partie de cet effort. Et je veux souligner que je ne mets pas en question leurs services à la Résistance. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut regarder toutes les activités du personnel pour voir une perspective un peu plus nuancée, pour voir qu'on peut y voir la Résistance contre les nazis et aussi des exemples d'opportunisme, surtout dans les circonstances quand il y a la disparition de milliers d'œuvres d'art par l'épillage et aussi par le marché de l'art. Donc c'est une vision complexe des activités du personnel des musées. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une narrative sur les collections séquestrées que c'était un projet de sauvegarde. Et on voit cela dans les mémoires des membres de la direction des musées, les mémoires qu'ils ont écrits eux-mêmes. Et c'est une narrative qui est aussi répétée plus récemment. Et même, on le voit dans le report de la mission Mattioli. Et donc, ce sujet n'est pas vraiment le sujet qui était de priorité pour ce report sur les MNR. Donc il y a juste deux ou trois paragraphes sur les séquestres. Mais je veux souligner la phrase que, selon le report, que l'approche aux collections séquestrées était un moyen imaginé par les musées français pour tenter de mettre à l'abri des abétits natis quelques éléments capitaux du patrimoine national. Je vais montrer, en revanche, que cette interprétation, en effet, minimise les preuves d'un vrai projet d'acquisition qui est clair dans de nombreux documents qui sont aujourd'hui dans les archives nationales. Et cette perspective obscurcit l'opportunisme inhérent du projet. Et en plus, ce que je trouve, c'est que c'était une occasion un peu manquée de vraiment s'engager avec ce sujet. Même si le sujet principal était la politique des MNR, c'était une occasion de regarder l'histoire sous l'occupation. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mêmes lignes de l'approche pour ce que l'État devrait faire avec les œuvres dites off-line, sans propriétaire légal. Alors, c'est ce qu'on voit avec les MNR, mais il est là aussi sous l'occupation quand on regarde cette histoire des collections séquestrées. Évidemment, avec la victoire des alliés et la nullité des lois de spoliation après la libération, l'acquisition des collections séquestrées n'est pas aboutie et ces œuvres sont toutes rendues à leurs propriétaires. Ça, je souligne aussi, mais cette réévaluation des objectifs du personnel en 1941 et 1942 est importante car c'est largement le même personnel qui ont développé la politique des œuvres d'art qui devient les musées nationaux récupération, les MNR. Donc, comme j'ai dit, c'est une perspective que j'ai avancée dans mon livre de fin des National Treasures et comme tous les chercheurs, mes études sont possibles grâce au travail d'historien et d'autres experts qui contribuent à une littérature historique florissante depuis une vingtaine d'années et qui continuent à offrir une compréhension plus profonde de cette période troublée. Comme j'ai mentionné déjà, il y a le livre important d'Emmanuel Polak et il faut souligner aussi les ouvrages pionniers de Lynn Nicolás et Laurence Bertrand-Doléac, cette dernière en tant qu'historienne et historienne de l'art et parmi les journalistes, en 1995, Hector Feliciano a mis en lumière le sujet des MNR en utilisant surtout les sources américaines comme les archives françaises étaient encore classées. La publication des rapports de la mission Marioli en l'an 2000 contribue, bien sûr, énormément à notre compréhension de la spoliation des biens juifs avec la contribution des historiens Antoine Prost, Annette Vivaca et Claire Antrieux et en ce qui concerne le volume sur la spoliation et le pillage des biens culturels, le volume publié sous la direction d'Isabelle de Chamon et de Didier Schulman aussi, est fondamental, même si je vais montrer un autre angle d'interprétation sur les collections séquestrées. Ce volume, bien sûr, est très important. Impossible de noter tous les ouvrages importants, mais je veux signaler aussi le travail de Corinne Bouchoux qui contribue à ses études en tant qu'historienne et sénatrice avec ses études importantes sur Roosevelt et les éminaires et son rapport au Sénat en 2013 pour encourager la recherche de provenance. Il faut noter aussi le travail dans l'administration culturelle par de nombreux individus, y compris Alain Prévé, Thierry Bajoux et, comme je veux souligner, le rapport important de David Zivy en 2018 et son travail à la tête de la mission de recherche et de restitution du bien culturel spolié. Finalement, du côté académique, il y a le livre le plus récent de Jonathan Petropoulos qui examine le rôle du marchand allemand Bruno Lossa dans le piège nazi en France et ses luttes de pouvoir avec Roosevelt au jeu de pomme. Donc, il existe aujourd'hui une littérature volumineuse sur les biens culturels provenant des collections juives pendant l'occupation qui continue à s'étendre. Dans cette communication ce soir, donc, je vais examiner l'histoire des collections séquestrées par les autorités françaises avec des exemples des documents qui m'ont montré très clairement que c'était bien un projet d'acquisition et non pas seulement de sauvegarde pour les propriétaires juifs. Ensuite, je vais traiter brièvement le processus de restitution qui est compliqué à cause du statut légal incertain des collections dans l'après-guerre surtout sous le gouvernement provisoire. Et finalement, je conclue avec des observations sur ce qu'on a appris de cet épisode et comment elle éclaircit les origines de l'approche de la république après la guerre et surtout envers les œuvres dites orphelines c'est-à-dire des éminaires. Et si nous aurons le temps, j'ai des observations aussi plus pratiques aujourd'hui sur la formation des chercheurs de la provenance et je peux aussi expliquer comme David l'a mentionné un autre programme de formation que je dirige à Denver. C'était un programme virtuel l'été dernier parce qu'évidemment les musées américains aussi doivent faire beaucoup de progrès dans ce domaine. donc c'est un problème partout en Europe et aux États-Unis et je serais heureuse de discuter ce sujet aussi. Alors commençons donc par le contexte des pillages d'art des allemands et la réponse des autorités françaises. Je n'entre pas dans trop de détails ici car ces mécanismes sont bien connus parmi vous avec la défense du patrimoine français menée en secret par Rosvalen et les reports qu'elle a donnés Jacques Jaugard avec cette perspective d'opposition française au pillage nazi. Il faut souligner que les protestations émenaient des hauts niveaux au régime de Vichy et ça vient de deux aspects de peur de perte potentielle. Il y a la perte d'une partie importante du patrimoine artistique français de haute qualité des oeuvres dignes des musées et aussi la perte des biens qui pourraient être liquidés afin de financer un programme de solidarité de secours national. Alors c'est un programme qui existe déjà pendant la première guerre mondiale mais pendant la seconde guerre mondiale ces ressources venaient surtout de la liquidation des biens juifs sous l'autorité du maréchal. Parmi les oeuvres d'art susceptibles à la liquidation figuraient ceux des juifs qui avaient fui le pays en laissant en France un vaste éventail de biens meubles et immeubles. Vichy a très vite puni ses émigrés considérés des ennemis de l'État avec la loi du 23 juillet 1940 qui annulait leur nationalité. En octobre l'État français a permis la liquidation de leurs biens par vente aux enchères au profit du secours national un processus géré par les domaines dans le ministère des finances. Il y avait eu un précédent pour la vente des biens ennemis pendant la première guerre mondiale. les autorités françaises avaient saisi des biens des citoyens allemands en France y compris du marchand d'art moderne Daniel-Henri Kahnweiler. De 1921 à 1923, des milliers ont été liquidés à l'hôtel de Rouault lors de 80 publics. Alors, sous l'occupation, donc, ce n'est pas seulement les gens qui soutiennent la résistance qui font des protestations contre les pillages nazis. il y a des protestations sur tous les niveaux de l'administration. Donc, par exemple, en mai 1941, Jérôme Cacopino, en tant que secrétaire d'État à l'éducation nationale, a imploré l'amérat d'Arlin d'intervenir auprès de Fernand de Brignon, la délégation nationale du gouvernement français dans les territoires occupés. De nombreuses œuvres d'art saisies qui ont quitté le jeu de pommes vers des destinations inconnues appartenaient aux Juifs déchus de la nationalité française et donc sont frappés par la loi du 23 juillet 1940. Comme les collectionneurs ont perdu aussi leurs droits et leurs biens, selon Cacopino, ces œuvres devraient être vendues au profit du secours national. Mais, en même temps, d'autres œuvres ciblées par les Allemands provenant des Juifs non-déchus de la nationalité française devraient être sauvegardées. Selon lui, la question est d'autant plus grave que les collections juives constituent une partie considérable du patrimoine artistique de la France. Donc, on voit ici que les autres fonctionnaires utilisent bien le mot patrimoine dans ce sens culturel à l'époque et ce n'est pas une mention d'après-guerre comme l'a souvent dit. Et en même temps, nous voyons la ligne floue entre les notions de propriété privée et d'un patrimoine artistique commun que l'État devrait sauvegarder. Parmi les autres membres du gouvernement sous-vichy, Xavier Walla, commissaire général aux questions juives, joint ces protestations aux autorités allemandes en août 1941 et selon lui, les pillages menacent la mission humanitaire de secours national. Selon Michael Marus et Robert Paxton, nous y voyons en fait une défense patriotique du trésor français national. Ce qui a poussé Vichy à la panique, c'était son sens d'impuissance. Mais le régime de Vichy a réussi à accumuler des fonds pour le secours national et surtout avec la liquidation des biens juifs. Par exemple, le journal Le Faire de la Loire signale que pendant l'hiver 1940 et 1941, le programme avait accumulé 65 millions de francs dans les zones non occupées et 85 millions dans les colonies. Les rédacteurs encouragent encore la charité pour l'hiver qui approchait, donc pour encourager les dons du public avec un appel qui devrait unir tous les français dans la justice et se conformer à la volonté du maréchal. Ce que l'article ne mentionne pas, c'est l'alimentation de cette campagne de justice par la liquidation des biens juifs. Vers le mois d'août 1942, le directeur des domaines pour le département de la Seine informait le maréchal que son bureau avait accumulé presque 900 millions de francs grâce à la vente des biens saisis. Afin de donner un contexte à ce chiffre, selon Marie-Claude Jeunet de la Croix, le budget entier des beaux-arts en 1942 était environ 300 millions de francs, ce qui comprend le personnel, les musées, les acquisitions et la sauvegarde des monuments historiques. Avec cette liquidation, il faut noter aussi le contexte de la réalisation des galeries et des commerces de l'art, un processus encore une fois bien étudié par Emmanuel Pollack. Il y avait une série de mesures allemandes et de Vichy dans ce processus d'arriennisation. Je rappelle simplement l'ordonnance allemande du 27 septembre 1940 qui oblige les Juifs de s'identifier en zone occupée, le statut du juif de Vichy du 3 octobre 1940, exclouant les Juifs des positions d'influence dans la vie culturelle et éducative, et puis l'ordonnance allemande du 18 octobre qui a établi les commissaires administrateurs pour les entreprises juives et le régime de Vichy visant à contrôler la gestion de ces biens à négocier avec les autorités allemandes avec la création du service de contrôle des administrateurs provisoires avec un siège à Paris qui est rattaché au commissariat général aux questions juives qui a été établi en mars 1941. Donc, en été 1941, l'arianisation des entreprises est entendue sur tout le territoire français et a touché de nombreux marchands d'art importants, y compris Paul Rosenberg, René Jempel, Pierre Loeb et la famille Bernon-Jean. Ce processus de l'arianisation est au cœur de l'appropriation et de l'équitation du bien juif y compris les œuvres d'art. Voilà l'image bien connue de l'inventaire de la collection Wildenstein. et les œuvres provenant des collections juives circulent sur un marché dans les ventes publiques et les questions sur le degré des ventes fossées continuent à compliquer les réclamations de restitution comme on voit dans les cas aujourd'hui et on le voit dans le cas récent de la collection d'Orville, une histoire examinée encore une fois par Emmanuel Pollack. Bien que les Allemands contrôlent presque la totalité des collections d'art de provenance juive, les autorités françaises réussissent à contrôler quelques-unes, surtout des membres de la famille Rothschild trouvés en zone non occupée. Ces collections comme d'autres biens juifs risquent d'être liquidées par les domaines au profit de programmes de secours national. Dans ces circonstances, quand les collections n'ont pas de propriétaires légales, la direction du musée a mis au point une stratégie afin d'acquérir à titre définitif quelques œuvres. Ce projet nécessitait une coordination budgétaire avec le ministère des Finances par l'usage d'un droit de préemption. L'approche n'était pas intérieurement nouvelle. C'est un droit que l'administration des musées possédait dans les ventes publiques depuis 1922. mais sous-vichy, la direction des musées a dû négocier un budget d'acquisition avec le personnel du ministère des Finances. En avril 1941, l'administration des domaines a créé un comité supérieur qui gérait la liquidation des biens séquestrés et Jacques Chaudière y a participé comme représentant de l'administration des beaux-arts. Les collections sous contrôle français comprennent celles provenant d'Élie Joseph-Bois, Paul-Louis Veilleux, Édouard Jonas, la famille Bonne, Jacques-Ernest May et plusieurs membres de la famille Rothschild. J'ai deux images ici avec les objets de la famille Rothschild et ce sont des objets qui sont pillés par les Allemands. Je ne veux pas suggérer que ces œuvres ici faisaient partie des séquestres mais c'est juste pour montrer des exemples provenant de la famille Rothschild. Et aussi il y avait des séquestres des biens d'autres ennemis officiels y compris la loge maçonnique Bonne foi de Saint-Germain-en-Laye c'était surtout des meubles de la loge. Afin de permettre l'usage du droit de préemption et éviter la liquidation des collections juives en janvier 1941 Georgiard a sollicité un crédit de 10 millions de francs. Il a expliqué à Louis-Hotker à leur secrétaire général des beaux-arts que c'était un montant minimum considérant l'importance des œuvres dans certaines collections séquestrées surtout de la famille Rothschild. Cependant avec l'accumulation des œuvres le montant s'est accru considérablement. Vers janvier 1942 le ministère de finances a autorisé un crédit spécial de 60 millions de francs et 6 millions pour l'achat des œuvres dans les ventes publiques. En revanche le budget initial pour l'acquisition des œuvres d'art en 1942 était d'environ 7 millions de francs. Donc le crédit spécial permettait un budget d'acquisition neuf fois supérieur au montant initial. Le ministère de finances a permis cette hausse de bouger afin garder ces œuvres dans le patrimoine national. Depuis la fin de la guerre l'interprétation de ces demandes de la direction du musée et l'accord du ministère de finances donne l'impression que c'est une action de subdefuge. Alors Roosevelt qui était bien sûr au jeu de pommes à ce moment et ne faisait pas partie des négociations concernant les collections séquestrées a écrit dans le front de l'art publié en 1960 que c'était une entreprise de sauvetage et selon elle il ne s'agissait en aucun cas de profiter d'acquisitions faciles et avantageuses mais de sortir du champ de convoitises allemandes les œuvres d'art menacées et les intégrant pour la durée d'occupation aux collections publiques qui jusque-là paraissaient intouchables. C'est une interprétation répétée par Lucie Mazorique qui elle joue un rôle actif dans le projet. Selon Mazorique qui ici avec son mari André Champson selon elle le personnel de la direction des musées et des conservateurs qui s'intéressaient à ces œuvres d'art étaient en mission pour reconnaître les pièces qui les intéressaient et dont ils hériteraient provisoirement. Elle explique on souhaitait faire régulariser au plus vite une acquisition simulée des chefs-d'œuvre pour que les Allemands ne puissent pas les revendiquer comme des œuvres d'art appartenant à des Juifs et c'était le seul moyen de les garder en France pendant cette période critique. Plus récemment c'est une idée répétée par l'enni-classe en disant que le crédit était entièrement fictif et comme j'ai déjà mentionné on voit cette même idée dans le report de la mission Mathioli mais pourtant une lecture plus profonde attentive avec un œil un peu plus critique des archives et quand on voit les documents de l'époque de 1941 et non pas les mémoires du personnel eux-mêmes on voit que l'objectif de ces achats n'était pas de tout fictif. En fait les conservateurs des musées nationaux et de Provence y voyaient une occasion inespérée d'augmenter leurs collections. Cette interprétation est évidente dans une étude du cas du séquestre d'une partie des collections Rothschild. Il faut souligner que ce n'est qu'une fraction des biens vastes de la branche française de la famille de l'immobilier les vignobles dans la région de Bordeaux des bijoux des livres rares des écuries et des milliers d'œuvres d'art. Quatre collections en particulier ont été ciblées par les Allemands celles des cousins Édouard, Maurice, Robert et Henri. Édouard et Robert ont réussi à fuir aux États-Unis et Maurice a trouvé refuge au Canada. Henri a passé la guerre en Suisse et au Portugal. Tous les quatre ont été donc victimes de la loi du 23 juillet 1940 et se sont retrouvés déchus de la nationalité française. les nazis ont réussi à saisir des milliers d'objets des collections Rothschild dans la zone occupée comme nous avons vu dans l'image que j'ai déjà montrée. Par contre, dans la zone non occupée, les autorités françaises ont saisi des œuvres de ces collections. En avril 1941, le service des domaines s'est emparé d'œuvres de la collection de Robert qui ont été découvertes dans un camion abandonné en Auvergne, y compris des tableaux de Rembrandt, Fregonard, Degas, Cézanne, Picasso et Renoir. Les domaines ont transféré les œuvres dans la prison de la ville de Monde. Lucie Mazuric raconte la découverte dans son livre Le Louvre en voyage, publié initialement sous le titre Ma vie de château en 1967. Avec son mari, elle a examiné la collection et observé des meubles précieux, bijoux, peintures, gravures. Tout était de la plus haute qualité. Il y avait des bonheurs de jour et des commodes dont certains avaient appartenu à Marie-Antoinette. Elle explique par une ironie du sort « Tous ces trésors inestimables se trouvaient placés à quelques mètres de prisonniers de doigts communs que nous voyions tourner dans la cour comme dans le célèbre tableau de Van Gogh. » Alors, ce n'est pas un objet séquestré, c'est juste pour montrer le tableau que Lucie Mazuric a mentionné dans son livre. Elle ajoute « Il ne se doutait guère de ce voisinage qui les aurait sûrement sur-excités. de nombreux conservateurs en verra ont eux aussi été enthousiasmés par la collection. Les objets ensuite ont été envoyés à l'Institut Calvin à Montaubin où sont aussi sauvegardés des œuvres des musées nationaux sous la direction de René Ouig. La collection y a été examinée et de plus près et inventoriée. et il y avait des objets des musées nationaux qui étaient sauvegardés aussi dans le musée aujourd'hui qu'on appelle le musée Ingres-Baudel toujours sous la direction de René Ouig. En ce qui concerne les biens de Maurice de Rothschild, un tribunal des Hauts-Pyrénées ordonnait le séquestre. Vers juillet 1941, les autorités françaises ont saisi 46 caisses et 58 tapisseries et les ont transférées dans le château fort de Lourdes. Parmi les objets figuraient des antiquités perses, des tableaux de Goya, Fragonard, Boucher et Creuse. Ensuite, la direction des musées a coordonné avec les domaines la séquestration des œuvres de Robert et de Maurice ensemble à l'Institut Calvin Montaubin. La correspondance entre le personnel des musées nationaux, surtout entre Georgesard et Ouig, montre qu'en 1941 et 1942, le directeur avait l'intention d'acquérir ces œuvres avec le financement de l'État. et je voulais aussi montrer l'image de Ouig qui faisait partie de la Résistance. On pourrait dire à la dernière heure en 1944, mais pour montrer les activités complexes avec ces contributions à la Résistance et ce qu'on peut voir ici dans ces documents, ces éléments d'opportunisme pour les musées nationaux. En juillet 1941, Ouig, en écrivant à Georgesard de Montaubin, a expliqué que la collection de Robert était déjà dans le dépôt et que celle de Maurice arriverait prochainement avec la collection Jonas. Selon les domaines, la vente publique des collections allait se dérouler dans deux ou trois mois. donc quand on lit ces documents, on a vraiment le sens d'urgence que les domaines par la loi, la loi française doit vendre ses biens et donc il faut chercher un moyen pour les sauvegarder, pour les garder en France. Selon Ouig, les collections Rothschild comportées, des pièces de premier ordre devient de plus en plus difficile à un musée comme le Louvre d'un accueillir. Au cours des années précédentes, le Louvre était devenu incapable d'acheter ce nombre d'oeuvres d'une telle qualité à cause de la montée des prix sur le marché. Mais grâce à l'occasion exceptionnelle de la vente potentielle des domaines, les musées ont pu demander un crédit de l'État afin d'acquérir les oeuvres par le droit de préemption. Donc c'est un processus budgétaire. Et dans ce cas, selon Wig, l'opération ne serait pas seulement financière, mais il aurait, et je cite, un bénéfice moral et culturel. Et, il continue à George, le souci que montrerait l'État de maintenir la politique d'accroissement du musée du Louvre serait en même temps la marque que la défaite n'a amené aucun relâchement en France et que notre pays se considère fidèle à sa mission de civilisation. George, lui, avait demandé d'estimer la valeur des oeuvres, clé de la collection de Robert de Rothschild. Wig a choisi d'abord deux portraits de Rembrandt. Ses tableaux étaient désirables car le Louvre des Étyles est un des musées les plus riches en Rembrandt. Malheureusement, sa jeunesse de portraitiste est fort mal représenté. Ses deux pièces matrises combleraient une lacune. Je veux souligner cette phrase de Wig où il dit qu'il faut combler des lacunes et pour ceux qui font de la recherche sur les MNR, vous savez que c'est aussi ce langage qui est utilisé et que l'État a une occasion de combler des lacunes dans les collections des musées et cette idée qu'on voit aussi sous l'occupation. Et aussi, Wig continue à décrire les objets de la collection de Robert de Rothschild. Et pour les deux tableaux des portraits, il estime 5 millions. Un autre tableau de Rembrandt de sa jeunesse, un pot de drapeau figure, Guilty, est digne de nos collections. Et il a estimé ce tableau à 1 million de francs. Un tableau de Franz Hall, le guitariste, une oeuvre pleine de verbes est estimée à 1 million. Ensuite, Wig a donné une estimation de 2 millions pour un tableau de Gansborough en expliquant qu'il est inutile de souligner combien l'école anglaise est mal représentée au Louvre. Depuis plusieurs années, nous cherchons infructueusement à y faire entrer un grand portrait en pied de Gansborough. Un portrait de femme de l'artiste, encore une fois, comblerait cette lacune. Deux tableaux de Fragonard pour presque 2 millions, le baiser et le couple dans les blés qui sont en Wig sont exécutés de deux manières différentes par le maître et n'ont pas d'équivalent. Des tableaux plus modernes aussi sont représentés. De Ranoir, il y a 3 oeuvres de haute qualité. Wig a expliqué que les tableaux sont tout à fait différents de celles que nous montrons déjà au public. Il continue, la gerbe de fleurs se reflétant dans une glace est un véritable chef-d'oeuvre animé d'un éclatant lyricisme et nous ne possédons pas de nature de Ranoir. Il estime que les 3 tableaux veulent 600 000 francs. De Cézanne, les baigneurs toujours selon Wig compléteraient une lacune de nos collections pour 500 000 francs. En total, il estime presque 13 millions de francs pour les oeuvres de la collection de Robert de Rothschild. Vers la fin de cette communication à Jojard, il a ajouté que les estimations étaient difficiles à faire à cause des fluctuations des valeurs des monnaies sous l'occupation. Mais, il est expliqué, j'ai essayé néanmoins un indiquant de ces prix de les choisir assez humbles pour que l'on ne puisse considérer que l'État français a profité de la situation pour obtenir des conditions de complaisance. Deux mois plus tard, en septembre 1941, Wig se mettait en contact avec Louis Hautecoeur afin de communiquer l'arrivée imminente de la collection de Maurice de Rothschild. Il attendait garantie caisse et 58 rouleaux de tapis, donc bien plus d'objets d'art que des tableaux. Jojard, encore une fois, avait demandé que Wig fasse prévenir dès que possible les conservateurs des départements qui auraient intérêt à venir étudier cette collection en tant qu'outil en vue d'acquisition éventuelle. Ce sont les mots de Jojard d'une acquisition éventuelle. En dessous des peintures, la collection comportait des pièces intéressantes selon René Wig pour le département des objets d'art, des objets d'orfèvri ou d'horlogerie du XVIe siècle, des teintures des gobelins ou de Beauvais du XVIIIe siècle. Il y avait pour le département des sculptures des statuettes et objets sculptés du XVe et XVIe siècle surtout expliqués d'art allemand en bronze cavalier sur une lion. Et pour le département oriental, la collection comprend plusieurs tapis perses et persins et les miniatures, c'est-à-dire des illustrations des manuscrits illuminés du XVIe et XVIIe siècle. En plus, 25 manuscrits pourraient intéresser la Bibliothèque nationale, y compris les belles heures du Duc de Berry provenant de la collection Edmond de Rothschild et un manuscrit des chroniques de Froissart. Justement, ces collections riches intéressaient vivement plusieurs conservateurs qui ont examiné les objets à Montauban en octobre 1941. Parmi les visiteurs, selon Lucie Mazuric, figuré Georges Salle, sous-sexeur de Georges Arts dans le rôle de directeur des musées nationaux sur la République Provisoire. Aussi, Marcel Aubert, historien de l'art et conservateur de sculptures au Louvre. Plusieurs d'autres conservateurs et un monsieur Prochet de la Bibliothèque nationale. Cette occasion a permis une convivialité retrouvée et, selon Lucie Mazuric, le placard du garde-manger a été vidé allègrement. Elle ajoute dans une phrase un détail important. Elle écrit « Les pièces sans intérêt pour les musées devaient être remises au domaine, mais tout était d'une telle qualité que la part des domaines fut très peu importante. » Alors, soyons clairs, elle dit que sûrement, ces objets sont vendus par les domaines. Donc, c'est un acte de spoliation. Mais, cette phrase est dans cette narrative d'amitié, de camaraderie qu'elle minimise ce qui se passe avec ces objets qui ont donné au domaine ensuite. Donc, il est très difficile de voir exactement ce qui se passe avec ces objets. Les collections de Rothschild intéressaient aussi les traditionnalistes de Vichy. Le 5 décembre 1941, Jérôme Cacopino souligne l'importance de la collection de Maurice à Louis-Hautcoeur et l'intérêt qu'il y aurait pour l'État à se rendre accueureur d'un ensemble d'œuvres aussi exceptionnel. Il lui prie de poursuivre une telle acquisition et d'expliquer les mesures qu'il prendra afin de l'accomplir. Entre-temps, Wig et Georgiard étaient en train de préparer la distribution de quelques œuvres dans les musées de province. Le jour de Noël en 1941, Wig a expliqué à Georgiard qu'il ne connaissait pas encore l'affectation des œuvres mais que cette affectation doit être faite avec toute la rigueur nécessaire en fonction des lacunes et besoins des musées de province. Et encore une fois, si on étudie l'origine des politiques envers les MNR, on voit des idées très similaires. Et à mon avis, on peut le discuter, mais c'est pour ça que toutes ces idées sont très importantes. Alors, nous voyons aussi cette approche envers la collection de Schloss saisie dans une opération franco-allemande. Après des négociations avec Goine, la direction des musées a eu l'occasion en 1943 de choisir un 89 tableau de maîtres hollandais et flamands de la collection mais pour un prix. Le projet d'acquisition des collections séquestrées avait offert un précédent important dans l'usage du droit de préemption. Encore une fois, la correspondance de René Wig, en particulier, montre l'enthousiasme pour combler des lacunes de la collection du Louvre avec des tableaux de la collection Schloss. Le 18 août 1943, il expliquait à Georgeur qu'avec cette acquisition, la galerie de peinture hollandaise du Louvre deviendrait la première galerie hollandaise du monde tout de suite après le Rijksmuseum d'Amsterdam et le Moritzhaus de la Aie. Il en résoudrait donc un accroissement de prestige considérable pour notre musée. Dans un autre accord budgétaire, la direction du musée recevait 19 millions de francs pour cet exercice de droit de préemption. En fin de compte, les musées français n'ont pas acquis ces œuvres d'art. Alors, comment le personnel des musées ont-ils expliqué la restitution des biens séquestrés et des œuvres provenant de la collection de sloshes ? Dans leur récit publié des décennies après la guerre, ancien personnel du musée promeut l'idée que les œuvres ont été immédiatement rendus aux propriétaires juifs. Selon le mazoïque, le projet d'acquisition simulé a été fait avec l'idée que dès que la guerre serait finie, les objets seraient rendus à leurs propriétaires et selon elle, c'est ce qui se passa. C'est toujours dans son livre Le Louvre en voyage. Quant à Germain Bazin, il raconte que les tableaux provenant de la collection de sloshes ont été aussitôt restitués à la famille après la libération. Mais en réalité, les procédures de restitution ont été beaucoup plus complexes à cause de ce statut légal incertain. une série d'ordonnances en automne 1944 ont annulé la politique d'arriennisation de Vichy et permis la restitution de biens juifs. Parmi les collections d'art séquestrées, celle de Jacques May a été la plus facilement restituée. La collection d'objets surtout du XVIIIe siècle, meubles, tableaux, objets d'art, avaient été sélectionnés pour le palais de Versailles. Après la libération, M. May s'est inquiété pendant plusieurs mois de silence par la direction des musées. Entre-temps, Georges Salle, successeur de Jacques Jojard à la direction des musées, a essayé de clarifier les statuts juridiques des collections séquestrées. Heureusement pour Jacques May, l'État n'avait pas payé finalement pour la collection pendant l'occupation et après des échanges difficiles entre Salle et les domaines, il a reçu son collection en juillet 1945. En ce qui concerne les collections de bois, de veillet, de la famille Rothschild, Jacques Jojard, qui est promou à la position de directeur des arts et lettres, a écrit un ordre de rétrocession et c'est nécessaire parce que c'était une acquisition donc il fallait avoir un ordre de rétrocession pour le Conseil d'État mais la narrative dans le texte de rétrocession montre la justification de la résistance qu'on voit dans les mémoires de ses collègues. Selon lui, l'acquisition pendant la guerre n'a été qu'une façon de protéger les collections des pillages allemands et de les garder en France. Le Conseil d'État a permis la restitution en avril 1946 et les propriétaires ont reçu les collections dans les années suivantes. Maurice de Rothschild a attendu trois ans jusqu'en avril 1949. Le cas d'Élie Joseph-Bois qui comprend deux gravures d'un noyé de chez Zanzac a été plus compliqué à cause des réclamations opposées de ses descendants et enfin c'est sa veuve qui a reçu la collection en juillet 1954. La situation juridique de la collection de Schloss était aussi compliquée car l'acquisition des guerres en neuf tableaux était un cas tout à fait exceptionnel et le statut juridique n'a pas été touché par la législation d'après-guerre. Ce n'était pas une collection séquestrée selon la loi française. En outre, René Huyg et Georges Salle étaient très déterminés à acquérir au moins quelques tableaux pour le Louvre. Après la libération, Salle a eu une réunion avec Mme Prosper Émile Veil et Juliette Schloss afin de discuter une donation au Louvre. En janvier 1945, l'avocat de la famille Max Gondreville a très clairement énoncé le point de vue des descendants. Bien qu'une donation à l'avenir soit possible, il voulait le retour immédiat de tous les Gareneufs tableaux. Wig a regretté ces demandes qu'il a décrites comme impérieuses de la famille et il est déçu que la famille ne reconnaît pas la sauvegarde de la collection par un geste de donation, mais il a reconnu à Salle qu'il ne pouvait rien faire de plus dans ces circonstances. La bureaucratie a ralenti le processus et les descendants ont reçu les Gareneufs tableaux en juillet 1946. Mais le Louvre a bien reçu deux tableaux de la collection Schloss. Il y avait bien un don au Louvre de ce tableau en 1949 et aussi ce tableau est acheté par le Louvre en 1951. Donc, si les propriétaires juifs ont récupéré leurs biens détenus par la direction des musées sous l'occupation, en fin de compte, quelle est l'importance de cet épisode ? Il y a eu des échos des origines de la politique des éminaires. Quand je faisais des recherches pour ma thèse d'octobre sur le patrimoine artistique sous Vichy et cela a commencé en 1998, j'ai été frappée par la continuité des attitudes envers des œuvres séquestrées et les objets dits au flin après la guerre. Il y a dans tous les cas le risque de perte qui existe et un risque des ventes de biens non réclamées après la guerre. Le 21 avril 1945, une ordonnance de la République provisoire permettait à l'agence des domaines de vendre les biens non restitués dans un délai de deux ans, une date limite qui a été repoussée successivement. mais encore une fois, la direction du musée a voulu empêcher la vente des œuvres qui pourraient être utiles pour l'État, soit dans les musées pour les œuvres les plus convoitées comme les tableaux de Monet, Courbet, Boucher, Ingres, Thiepolo, Delacroix, soit pour le décor des palais des ministres des ambassades à l'étranger, soit pour une fonction pédagogique pour les étudiants à l'école de Louvre. Cette continuité de l'approche envers les biens dits offlins s'explique aussi par une continuité dans le personnel sous l'occupation et l'après-guerre, surtout René Wig, Georges Salle et Jacques Chaujeur, d'autres membres clés du comité qui choisissent les œuvres qui feraient partie de la garde des musées nationaux, c'est-à-dire des émaneurs, d'autres membres clés de ce comité étaient Albert Aureau, président de la commission de récupération artistique ou la CRA, Michel Florissoun, conservateur au Louvre et secrétaire de la CRA, et Jean Cassu, conservateur en chef au musée national d'art moderne. Ils étaient unis dans une mission de protéger le patrimoine artistique français. et je veux concevoir assez de temps pour les questions sur les séquestres et toute l'histoire des émaneurs et le sujet des séminaires futurs, sans doute, examinant des angles divers, mais je veux noter simplement quelques points rapidement. D'abord, le comité a choisi les objets mis sous garde en croyant que l'État allait les acquérir pleinement après une période de trois ans. La date limite de réclamation n'a jamais été établie, mais à l'époque, on croyait que c'était une vraie acquisition. Les procès verbaux montrent aussi que les membres ont présumé que les objets avaient été vendus aux Allemands, surtout pendant l'occupation, avec une vision beaucoup plus étroite des ventes forcées comparées à notre vision aujourd'hui qui reconnaît beaucoup plus facilement cette notion de ventes forcées. Finalement, les membres étaient convaincus vers 1949 que les oeuvres ne seraient pas réclamées avec un système qui exigeait des preuves convaincantes de position légale au début de l'occupation, que ces preuves de pillage ou de ventes forcées claires et nettes. Toutes ces présomptions ont formé les attitudes du personnel qui gérait les oeuvres sous sa garde. Donc, pour conclure, dans un effort pour garder en France des pièces de ce que l'on considérait comme le patrimoine artistique français, le personnel des musées sous l'occupation a très vite développé des stratégies d'acquisition. Cet exemple révèle des grandes lignes des origines de l'approche envers les MNR qui existaient déjà pour les biens séquestrés et aussi envers la collection de slush au détriment des propriétaires juifs qui étaient frappées par les lois antisémites dans le contexte de la Shoah. On pourrait dire que l'opportunisme du personnel n'était pas si surprenant quand on examine les circonstances extrêmes de la guerre, de l'occupation, du marché de l'art, des pillages natifs, la disparition de milliers des œuvres d'art. On peut comprendre l'effort de vouloir sauvegarder le patrimoine français. Mais aussi il faut identifier la narrative de résistance plus récente qui aussi abscrucit les objectifs du personnel du musée en examinant les activités de ces personnes d'un oeil critique même en reconnaissant des activités de courage et de service de la résistance et leur succès dans les missions plus larges de protection du patrimoine sur l'évacuation des musées par exemple. Des actions vraiment héroïques. Il faut toujours garder un regard critique de leur récit dans leur mémoire et on ne peut pas simplement les accepter. L'interprétation de Lucie Mazouic, René Wig, Germain Bazin et Roosevelt qui d'ailleurs n'a pas joué un rôle direct dans cet épisode je veux dire Roswell cette interprétation de résistance et simplement de sauvegarde des collections séquestrées ne se reflète pas dans les archives de la direction du musée. Si on regarde les documents de 1941 et 1942 il est clair ce n'est pas seulement un projet de sauvegarde mais d'acquisition. nous aurions le tort d'appliquer des normes éthiques à l'évaluation des activités sous l'occupation et dans l'après-guerre étant version présentée dans les mémoires de ces personnes d'appliquer nos normes contemporaines à ces personnes. Pourtant il faut signaler que cette narrative persiste même dans les ouvrages récentes. Alors si la République française reste confrontée à cette période d'exploitation des victimes juifs une mission poursuivie par de nombreuses personnes ici ce soir il faut toujours examiner les récits du personnel lui-même d'un oeil critique et accepter les nuances qui ont permis à ce personnel à la fois de participer à la résistance ou de la soutenir au moins et de fournir un service honorable en défense du patrimoine des musées mais aussi de faire preuve d'opportunisme dans des circonstances inattendues pour des activités qui pourraient bénéficier les musées de France. Alors je veux simplement mentionner aussi mon travail que David a indiqué je suis historienne à l'université de Denver mais j'ai fondé aussi un centre de le Centre for Art Collection Ethics et vous pouvez nous trouver sur internet et nous avons un blog où nous avons beaucoup d'articles pas seulement sur les objets pendant la période nazi les pillages les objets qui étaient dans ces activités de spoliation mais aussi nous examinons les objets des Américains indigènes et aussi des antiquités et donc beaucoup de domaines différents en ce qui concerne l'éthique des collections des musées donc nous avons un blog où nous nous examinons beaucoup de 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 problèmes dans ce monde du musée nous avons une présence aussi dans les médias sociaux donc sur Twitter Instagram et aussi comme David a mentionné nous avons fait un programme de formation pour la recherche de la provenance donc aux Etats-Unis bien sûr il est aussi nécessaire pour les musées de faire ce recherche et donc c'est un problème qui existe partout en Europe comme aux Etats-Unis qu'il y a manque d'investissement et manque d'occasion de formation et donc si vous voulez je suis heureuse de discuter cela aussi et à ma connaissance nous sommes la seule université aux Etats-Unis qui fait ce genre de programme vous pouvez nous joindre là avec avec toutes ces renseignements bon merci beaucoup applaudissements Applaudissements. Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Je découvre, on ne vous voit pas, mais vous êtes là toujours. Merci. Merci Elisabeth Campbell pour cette présentation. C'est vrai qu'il y a des choses que beaucoup d'entre vous ici connaissent, mais un certain nombre de questions également. Vous avez placé au début, à la fin, votre intervention aussi sous le signe de la nuance et de la complexité. On le voit et vous l'avez dit, on sait, cette période est propice à cela, que les gens sont rarement noirs, complètement noirs ou blancs et qu'on est beaucoup dans cette zone grise. Vous avez également pris la précaution et dit que ce que vous disiez là ne remettait pas nécessairement en cause ce que l'on connaissait et les actions positives de résistance connues aussi chez beaucoup de ces acteurs-là. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué et frappant de se remettre dans cet esprit-là si jamais on y arrive. Ce qui est un peu frappant, c'est qu'on a beaucoup d'archives. Évidemment, dans les archives, on n'a pas les intentions personnelles des gens. Ce sont des archives de travail, on n'a pas les échanges personnels. Ce qui est toujours un peu intéressant de se dire au moment de l'achat, c'est la question de qu'est-ce que l'on pense en 41, en 42 de l'avenir. C'est-à-dire qu'on achète, si on achète, on se dit que c'est l'occasion d'acheter parce qu'on imagine donc que les propriétaires ne reviendront pas. Ça pose aussi toute cette série de questions. Est-ce qu'on pense déjà que ça va durer longtemps ? Et puis en 43, 44, pas pour tout le monde, mais peut-être qu'on commence à changer d'idée. Il y a peut-être cette question-là. Je pense que la réponse est non. Est-ce qu'on trouve des traces de ce que peuvent penser les gens ? Mais ce n'est pas dans la correspondance administrative qu'on raconte sa vie, normalement, et ses états d'âme. Mais est-ce qu'on arrive à percevoir quelque chose de ça, dans ce que vous avez pu voir ? Et une autre question un peu liée. Est-ce qu'on arrive à dire que tous les membres de l'administration des musées avaient à peu près le même genre de position ? Ou est-ce qu'on peut imaginer que certains avaient des stratégies un peu différentes ? Est-ce que certains voient plus loin, justement, et déjà le retour, la fin de la guerre ? Ou est-ce que certains ne voient que l'acquisition ? Est-ce que ça évolue ? Est-ce qu'on arrive à voir aussi des différences entre les différents intervenants que vous avez cités à l'époque ? En fait, je n'ai pas vu des discussions contre l'idée d'acquisition. Alors, on pourrait imaginer quelques membres des comités, par exemple, dans les procès verbaux des réunions, mais je n'ai pas vu des points de vue contraires à ces acquisitions. Par contre, j'ai l'impression que les gens du personnel du musée avaient tous l'impression que les œuvres seront vendues si elles ne font pas une politique d'acquisition. Donc, je n'ai pas vraiment vu des points de vue différents. D'accord, merci. Mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi, que peut-être on perçoit assez mal. C'est-à-dire qu'on peut être fondamentalement aussi hostile au départ des œuvres vers l'Allemagne. On est vraiment convaincu de la nécessité de la protection du patrimoine français. Elle risque d'être perdue. Et donc, tous ces gens sont fondamentalement en défense du patrimoine français. Et en oubliant, en ne sachant pas, en ne voulant pas voir, est-ce qu'on arrive à faire la différence d'où elles viennent. C'est-à-dire qu'en plus, c'est des gens qui connaissent les collectionneurs en général. Il y a eu beaucoup de dons déjà avant-guerre. C'était des familles connues. Et en effet, ce qui l'emporte, c'est cette défense du patrimoine français. C'est le titre de votre livre. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus au-delà de ça ? Comment on peut l'analyser ? Cette primauté de la défense du patrimoine, qui est réelle pour le prestige du musée, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a un oubli ? Est-ce que ce n'est plus la question ? La question, c'est d'abord le patrimoine français. Et finalement, on oublie ce qu'il y a avant, d'où viennent les œuvres. Est-ce qu'on peut l'interpréter ? Qu'est-ce qu'on comprend de cela ? Je crois qu'il y a... D'accord, d'accord. Je crois que le personnel des beaux-arts, et donc ce n'est pas seulement René Wig, Jacques Chaudière, c'est aussi Louis Haute-Cœur, si on lit les ouvrages de Louis Haute-Cœur aussi, ils voient des menaces par les Allemands, mais aussi par les États-Unis aussi, qu'il y a des menaces avec les pillages des Allemands. Mais Louis Haute-Cœur aussi voit que le monde de l'art, déjà, commence à être transféré aux États-Unis, que New York devient la capitale du monde de l'art. Donc, il est conscient que le marché de l'art change aussi, et qu'il y a une menace avec le marché de l'art, que les œuvres vont sortir aux États-Unis aussi. Donc, il y a des aspects différents de menaces contre le patrimoine français, avec l'occupation des Allemands, mais aussi la puissance américaine qui croit aussi. Donc, je crois qu'il y a, comme j'ai dit, je crois qu'il y a vraiment une ligne floue entre cette notion de patrimoine français, une ligne floue entre les notions de propriété privée et publique. Et j'ai même vu dans un report de Louis Haute-Cœur, quand il a dit le patrimoine privé national. On peut dire que les collections privées font partie d'un patrimoine national. et donc, c'est la responsabilité de l'État de le sauvegarder aussi. Merci beaucoup pour votre intervention d'abord. Évidemment, ça fait penser aussi à l'exposition en 46 des œuvres qui reviennent, qui sont restituées par l'Allemagne. Il y a deux versions de catalogue. On a déjà évoqué ici, avec une première version en premier titre, le patrimoine français, et finalement, c'est corrigé en expliquant qu'il s'agit bien d'un patrimoine privé. Donc, évidemment, cette idée de continuité que vous avez évoquée, à la fois au niveau personnel, mais aussi peut-être de cette idée du patrimoine tout court. Moi, ce que je me suis posé comme question, vous avez donné des dates très concrètes, 41-42 du budget d'acquisition qui augmente énormément. Je trouvais ça très intéressant. Et qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe en 43-44 ? Pourquoi ? Enfin, concrètement, pour moi, il y a l'histoire, il y a un petit peu un trou. Donc, vous dites que ce n'est pas réalisé. Mais est-ce qu'on voit dans les documents d'archives, là aussi, peut-être une interruption, une hésitation, ou est-ce que c'est pour des raisons purement bureaucratiques et peut-être aussi liées à la guerre que cela n'est pas accompli ? À mon avis, les collections qui ont été trouvées dans les zones non occupées ont été trouvées vers 1942. Et donc, les grandes collections comme celle des Rothschild ont été déjà découvertes. Et aussi, ce qu'on voit, c'est pendant cette période de 1943 que le personnel s'occupe de la collection Schloss. Donc, cela, c'est en 1943. Mais je ne vois pas les documents après 1942. Pour les collections séquestrées, c'est vraiment... C'est déjà fait vers 1942. Et à mon avis, c'est parce que les collections menacées sont déjà saisies soit par les autorités allemandes, soit par les autorités françaises vers 1942. Je n'ai pas vu des documents en 1943, en 1944, en ce qui concerne les collections séquestrées. Il va y avoir un certain nombre de questions, j'imagine. Une question peut-être un peu plus pratique sur les circuits et les circuits financiers parce que vous avez évoqué ces crédits très importants qui sont ouverts pour les musées nationaux, pour les achats. Mais si je comprends bien, on en a parlé parfois avec certains qui sont là, c'est de l'argent qui tourne un peu en rond puisque c'est des crédits, c'est une vente faite par les domaines. Donc, on ouvre des crédits, c'est comme si on ouvre des crédits à un ministère qui vend à un autre ministère. Et donc, finalement, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de recette pour la France puisque ceux qui achètent utilisent l'argent qui va... Enfin, on tourne en rond, pardon si je l'exprime mal. Est-ce que vous avez vu des choses là-dessus ? Parce que finalement, on protège les oeuvres, en tout cas, il n'y a pas d'argent qui rentre du vrai, de l'argent réel qui rentre dans les caisses de l'État. Est-ce qu'on a des éléments du côté des domaines ? Justement, est-ce que les domaines acceptent cette politique d'achat par les musées ? Est-ce qu'ils ouvrent facilement ces crédits puisque finalement, l'État y perd quelque chose ? Il gagne en oeuvre, mais il perd en recette financière. Est-ce qu'on peut ajouter des choses sur toute cette question ? Une chose intéressante, c'est que Georges Salle, après la guerre, essaie de maintenir le crédit de 66 millions de francs pour les acquisitions. Mais les musées nationaux sont obligés de retourner dans le budget. Donc, ils ne peuvent pas garder le budget de 66 millions de francs. mais autrement, je n'ai pas vu d'autres activités budgétaires. Mais c'est vrai que on voit un mouvement budgétaire entre ces comptes et c'est quelque chose d'assez abstrait. Donc, ce qui m'intéresse surtout, ce sont des objectifs du personnel et ce qu'ils croient qu'ils font avec les montants budgétaires. Et on voit aussi qu'ils essaient de garder le montant après la guerre, mais le montant doit aller au Trésor national. Peut-être encore une question et après, on passera la parole au public. Moi, je me suis posé la question. Votre livre a été publié en 2011, donc vos recherches remontent. À l'époque, est-ce que vous avez rencontré des soucis à consulter les archives où tout était ouvert et accessible pour vous ? Et vous aviez évoqué aussi tout à l'heure en préparant la séance que c'était à peu près au même moment quand vous avez commencé vos recherches où la mission météo faisait ses travaux. Donc, est-ce que là, il y a eu des échanges entre chercheurs français ? Parce qu'on se pose quand même la question encore récemment sur le site du ministère des Affaires étrangères, pourquoi le narratif comme vous l'avez évoqué est resté tel qu'on le connaît en France ? Alors, ça, c'est une question. Il y a deux questions. Et l'autre question, c'était aussi quand vous avez publié votre livre, est-ce qu'il y a eu... Quelle était la réception ? En fait, je pense que vous n'avez pas publié en français. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un débat en France suite à cette publication ou vous avez l'impression que ce débat n'a pas eu lieu ? D'abord, sur la question de recherche. Alors, j'ai commencé en 1998. J'ai travaillé avec Pascal Horry et c'est lui qui m'a dit que je devrais aller aux archives des musées nationaux. Et à l'époque, ces archives sont encore classées. Donc, il fallait faire une demande de dérogation. et c'est vrai qu'au début, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'archives utiles pour moi aux archives des musées nationaux. Mais j'ai regardé les inventaires et je pourrais voir qu'il y avait des séries encore classées, mais qui seraient bien intéressantes. Donc, j'ai fait les demandes de dérogation et je suis retournée l'année suivante. Et donc, j'avais l'autorisation de regarder les documents. Et tous les documents que j'ai vus de René Wig, la plupart sont dans les archives des musées nationaux. J'ai vu aussi des documents dans les séries sur le budget des beaux-arts. Et au début, je voulais savoir simplement si le budget pour les beaux-arts a augmenté pendant l'occupation. Et à ce moment-là, je m'intéressais surtout à la sauvegarde des monuments historiques. Je ne savais pas qu'il y aurait tant de choses à voir sur les œuvres d'art pillées et la spoliation. Mais dans le milieu de beaucoup de documents budgétaires sur les beaux-arts, j'ai trouvé ces documents avec René Wig où j'ai vu que ce n'était pas seulement un projet de sauvegarde mais d'acquisition. Parce qu'il y avait tant de communication avec le ministère des finances. ça ne peut pas être simplement un projet de sauvegarde. Mais c'est vrai que je faisais ces recherches au même moment que les chercheurs qui ont écrit le report pour la mission Mattioli mais je n'avais pas de communication avec eux. et à mon avis ils étaient vraiment ils avaient l'objectif de faire des recherches sur les MNR et cet épisode des collections séquestrées n'était pas une priorité pour ces chercheurs. En ce qui concerne la réception du livre c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'écho ici en France et j'ai essayé de la faire traduire dans quelques maisons de presse mais c'est vrai qu'elle n'a pas été traduit peut-être je ne sais pas peut-être l'environnement il y a dix ans n'était pas exactement ce qu'il fallait pour pour discuter ces idées bon je suis je suis là maintenant dix ans plus tard mais je crois qu'il y a dix ans il était difficile encore de discuter ces idées même et ça c'était onze ans après la publication des rapports de la mission de Malioli mais c'était toujours des sujets difficiles on va peut-être s'il Vous employez même le terme d'opportunisme. Sans faire de lien, de rapport un petit peu douteux, ça fait forcément penser à la gestion des MNR. Il y a pas mal d'acteurs de la culture, du monde politique, des auteurs qui parfois relèvent ou ont relevé à une certaine période une gestion, peut-être parfois sans employer de termes trop forts, complaisantes vis-à-vis des MNR. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion actuelle de ces œuvres ? La fin de votre question, qu'est-ce que je pense de la gestion actuelle des MNR par les musées français ? Oui, d'accord. Il y a beaucoup de progrès, surtout depuis la publication de mon livre. Franchement, j'ai été très impressionnée par le rapport de David Zivy. Et j'ai l'impression que la France fait beaucoup de progrès dans ce domaine depuis les dix dernières années. Mais c'est vrai que ça vient lentement. Je discute tous ces sujets aux Etats-Unis aussi et je suis assez critique envers les musées américains. C'est un système privé, comme vous le savez. Et donc, il n'y a pas de ministère de Culture, il n'y a pas de centralisation pour la recherche de provenance. Et maintenant, c'est plutôt la France qui nous donne un modèle pour regarder du progrès de la recherche de provenance. Et le travail, par exemple, avec les généologues. Généologistes, d'accord. Oui, d'accord. Donc, c'est très important. Même s'il y a, bon, je ne dirais pas tout en Europe, ça s'améliorer. Ça improve en Allemagne avec l'investissement dans la recherche de provenance. Mais il y a toujours des problèmes de précarité pour les chercheurs de la provenance, ce qui existe en Europe comme aux Etats-Unis. Pardon, juste dix secondes pour compléter. Il y aurait surtout beaucoup de gens qui pourraient répondre à la question de la gestion actuelle des MNR. Mais simplement, vous avez eu la gentillesse de citer mon rapport. Mais je voudrais quand même dire que toutes les restitions de la MNR qui ont lieu aujourd'hui, elles sont aussi le fruit d'un travail qui a commencé il y a une vingtaine d'années, qui va en s'accélérant. Et donc, c'est un travail, la recherche proactive, ce qui a commencé bien avant que j'écrive ce rapport. Je voulais préciser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Campbell. Je suis Emmanuel Polak. Je vous remercie infiniment. Je vais vous retourner le compliment. Votre livre est très, très important. Pour nous, il a été fondateur et véritablement pionnier sur ces questions. Donc, je vous remercie infiniment de cette communication. Et je voudrais savoir quelles sont les disciplines que vous enseignez dans la recherche de provenance. J'ai pu participer à l'Université de Lyon III et donner quelques cours et travailler avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon, où très concrètement, des groupes d'étudiants ont travaillé sur des MNR, n'ont pas trouvé la provenance des œuvres, mais ont pu permettre quelquefois une nouvelle attribution de l'œuvre. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et je voulais savoir comment vous, vous enseignez la recherche de provenance. Alors, merci beaucoup. C'est un honneur de vous rencontrer. Alors, j'ai dirigé un programme l'été dernier, un programme virtuel sur la recherche de la provenance. Donc, moi, je suis historienne. Donc, je ne suis pas chercheuse de la provenance moi-même. Mais j'ai organisé une équipe d'experts avec qui j'ai travaillé pour créer un programme. Et si vous allez sur notre site internet, vous pouvez voir tout le programme. C'était un programme d'une semaine où, d'abord, j'ai fait une intervention sur l'histoire des pillages natifs, et les spoliations, Jonathan Petropoulos aussi a fait une intervention. Donc, le premier jour, il nous a donné tout le contexte des pillages et des spoliations. Et après, mon rôle était surtout d'inviter les autres experts. Comme je ne suis pas chercheuse de provenance moi-même, Donc, il y avait Mackenzie Mallon qui travaille au musée de Nelson Atkins, Kansas City. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une équipe de nous au centre des États-Unis qui dirige ce programme. Et je dirais que pour nous, avec nos musées locaux, avec des collections plus nouvelles, il est plus facile pour nous d'aborder ces questions. Parce que c'est sensible aux États-Unis aussi, bien sûr. Quand on parle de la recherche de provenance, les directeurs des musées, parfois, sont un peu agités. Donc, ce que nous avons trouvé, c'est que la plateforme virtuelle, en fait, a très bien marché parce qu'on avait beaucoup d'experts aux États-Unis et en Europe. Maika Hopp, chercheuse allemande, a fait partie aussi pour décrire des sources allemandes. Nous avons, ou Marc Mazorowski, qui a décrit des projets digitaux et des ressources, des bases de données. Et donc, nous avons discuté surtout des ressources digitales que les chercheurs peuvent utiliser. Et aussi, les étudiants avaient des projets pour les études de cas. Donc, ils ont travaillé ensemble, en quatre ou cinq personnes, sur une étude des cas pour essayer de faire un narrative de provenance en utilisant surtout des ressources digitales. Et le dernier jour du programme, il y avait une conférence où les étudiants ont présenté tout leur travail. Et c'était remarquable parce que c'était tout virtuel. Mais on compte le refaire à l'été prochain. Et c'est aussi ouvert aux étudiants internationaux. Donc, si ça vous intéresse, surtout en juin de l'année prochaine, nous voudrions avoir un programme qui est aussi un peu plus avancé. Ce programme, cette année, était plutôt pour les tâches fondamentales. Mais l'année prochaine, on veut avoir aussi un programme un peu plus avancé pour les gens qui font déjà ces recherches. Et ce qu'on dit surtout, c'est qu'on apprend en faisant de la recherche. Et donc, on ne dit pas du tout que les étudiants vont être des chercheurs de provenance à la fin d'une semaine. Ce n'est pas possible. Mais on veut communiquer l'importance de la recherche de provenance. Et c'est pour avoir une formation pour les étudiants qui vont être les conservateurs, les directeurs du musée, pour essayer de changer la culture dans ces institutions à long terme. Et nous ferons aussi des programmes en ce qui concerne d'autres domaines de l'art, comme des Américains, indigènes, des antiquités. Donc, nous aurons un programme de plus en plus vaste. Alors, c'est ça la vision. Merci. Je crois qu'il y a encore une ou deux questions. Didier Schullmann, je voudrais revenir sur le débat historique proprement dit. Vous établissez des effets de continuité très puissants entre ce projet, cette politique de séquestre et la façon dont on surgit fin 49, début 50, le corpus des MNR, comme étant des procédures presque prédatrices accomplies par les musées nationaux sur les collections juives. La question que je voulais vous poser, c'est comment positionnez-vous dans ce processus ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire la proposition ouverte dès 38-39 par l'administration des musées et à tous les collectionneurs juifs et non juifs, de mettre leur collection à l'abri dans les dépôts des musées nationaux et pas seulement des collectionneurs. Je veux dire, on peut en ce moment, si on va à Lens, à l'exposition Picasso le Louvre, voir une correspondance entre Robert Ray et Pablo Picasso dans laquelle Robert Ray propose à Picasso de mettre son fond d'atelier en protection. C'est une lettre de septembre 39, je crois. Voilà, donc si vous voulez, dans cette relation que les musées entretiennent avec, disons, la propriété privée, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est la propriété privée, comment vous positionnez cet épisode qui n'est pas négligeable, puisque c'est depuis ces collections mises en dépôt sous la garde des musées nationaux que ces processus éventuels de séquestre ont surgi et ont mûri pour beaucoup d'entre elles, avant même que les nazis ne mettent la main dessus. Merci. À mon avis, c'est tout autre chose. Quand les collectionneurs juifs donnent leur collection à la garde des musées nationaux pour être protégés dans les dépôts, c'est avant la défaite, c'est avant les lois antisémites allemandes et de Vichy, c'est avant la déchéance de la nationalité française par le régime de Vichy et donc j'y vois vraiment une politique de sauvegarde, de protection. C'est quand les œuvres d'art n'ont plus de propriétaires légaux et qu'il y a un risque de perte par la vente, par les domaines, qu'on voit les stratégies d'acquisition parce que les collectionneurs ont perdu leur citoyenneté. Donc, c'est tout à fait différent. Les circonstances sont différentes. Si on les compare en 1938 et 1939, c'est vraiment un effort de sauvegarder les collections. Mais bien sûr, ce sont des collections qui sont pillées aussi. Quand les Allemands arrivent au dépôt, ils prennent les collections qui étaient dans les dépôts. Mais pour moi, les objectifs sont sincères à cette époque-là, de sauvegarder les collections. Mais il faut regarder les circonstances qui changent et le statut légal qui change sur les collections juives. que je foulée contre je leur句, bien sûr. Oui. 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 Merci. 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 D'accord. Oui, à mon avis, il y a l'usage du mot « séquestre », c'est tout à fait différent au début de la guerre et après les lois antisémites de Vichy où il y a de la déchéance de la nationalité française et la saisie par les autorités françaises. C'est toujours le mot « séquestré » qui est utilisé, mais c'est tout autre chose. Donc, ce que j'ai montré, c'est ce que j'ai vu dans les archives. Et ce que je vois, c'est un projet d'acquisition qui est tout à fait différent par rapport au mot « séquestre » qui est utilisé au début de la guerre. Et donc, je voudrais bien voir d'autres correspondances. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas vu des points de vue opposés. Je suis ouverte. Je veux bien les voir, si elles existent. J'ai communiqué ce que j'ai trouvé dans les archives moi-même. Et ce que j'ai vu, c'est un projet d'acquisition. – Oui. Enfin, question ou remarque ou petit fait. Donc, j'abonde modestement dans le sens de Didier Schulman sur le fait que je pense qu'il faut relativiser selon les personnes qui ont des motivations. Et justement, je voulais évoquer ce que vous avez dit. Donc, la revendication et l'achat. Parce qu'on a aussi acheté des archives strictement privées. Mais donc là, il faut vraiment s'y plonger. Ça fait très peu de temps qu'elles sont arrivées. Il y a de jeunes chercheurs comme Ophélie Jouan qui s'y sont plongés. Bon, moi, j'en ai vu pas mal, visiblement. Vous y êtes allés aussi. Mais je ne sais pas si quelqu'un a encore tout vu. Peut-être qu'on trouvera des petites bribes dans ce langage très direct et très personnel, notamment entre Bazin et Huig, sur la question des séquestres. Mais même dans les archives publiques, donc les archives des musées nationaux, j'étais responsable de 2008 et 2015, on peut trouver aussi une parole assez libre quand ce n'est pas un procès verbal, de comité, un rapport officiel, etc. Les rapports de Rose Vallant à Jacques Jaugard n'étaient pas faits pour tomber sous les yeux d'un grand nombre de personnes. Il y a Jacqueline Bouchot-Sopic qui les lisait et les recevait et Jacques Jaugard. Et c'est tout pendant la guerre. Donc, les Allemands ne risquaient pas de mettre leur nez dessus, alors qu'ils pouvaient consulter tous les documents administratifs à tout moment. Le Kunchus pouvait débarquer plusieurs fois pour consulter des listes, etc. Or, dans les rapports de Rose Vallant, il y en a un que j'avais signalé à Manuel Polac qui n'était pas dans la relure officielle de la Bible des rapports, mais qui était bien écrit par elle en voyage à Jacques Jaugard et qui s'insérait dans la chronologie, qui était quand même assez troublant. Et c'est pour ça qu'il y a les variations d'une personne à l'autre et il y a la variation d'une même personne dans le temps, en l'occurrence Rose Vallant, à l'automne 1941, qui, commentant les œuvres d'art moderne concentrées dans la salle 15 du jeu de paume, la salle dite des martyrs, dit à Jacques Jaugard, « Pour les Allemands, tout ça, c'est des réprouvés, grosso modo, ça va finir à la casse », ne pourrait-on en profiter pour les récupérer ? Elles n'ajoutent pas pour mieux les rendre à la fin du conflit si par hasard on gagne. Donc, à mon avis, quand on lit comme ça, on est obligé de se dire « ça lui a traversé l'esprit aussi ». Alors, ce n'est pas des séquestres, mais ça vient des mêmes personnes. La différence, c'est que là, ce n'est pas par rapport à une dispersion sur le marché, par la vente, etc. C'était un risque de destruction. Donc, c'était pour les sauver de la destruction. Je pense que c'était ça, son optique. Et on peut que... Voilà, c'est une bonne motivation, mais grosso modo, c'était pour les faire entrer dans les collections. Ils n'en veulent pas, récupérons-les, profitons-en. Enfin, pardon d'ajouter ce mot, j'exagère, mais on risque de lire comme ça. Mais après, on voit bien par son action que ce n'est pas du tout sa ligne de conduite ultérieure. Mais le premier réflexe, c'est ça. Donc, il faut aussi... Ils ont peut-être réfléchi pas à pas, chacun. Enfin, je veux dire, l'idée, c'était peut-être pas de rendre au départ, mais c'est venu en cours de route. Ça n'a peut-être pas attendu 45. Bon. Pour votre illustration, il y a une superbe photo de toutes les personnes impliquées dans l'examen des séquestres à Montauban. Tous les chefs de département spécialistes, etc. C'est conservé au département des peintures. Je vous l'enverrai si vous ne l'avez pas. Les difficultés de récupérer après la guerre, il n'y a pas que les œuvres d'art. Paul Rosenberg a dû se battre pendant des années pour récupérer sa galerie 21 rue La Boétie, qui était occupée par Saint-Gobain. Il a demandé l'intervention, justement, de Georges Salle, de Jacques Jaugard, ministère de l'Éducation nationale, contre le ministère de l'Économie. Enfin, ça ne s'appelait peut-être pas l'économie, mais l'équivalent, pour déloger Saint-Gobain, parce que les priorités économiques étaient plus importantes qu'eux. Alors, il mettait en avant, mais l'art c'est important, Paris va perdre sa place, le commerce international, c'est New York qui va le remplacer. Il était bien placé pour le dire. Bon, bref. Donc, le don en 49, de la collection, je crois seulement en 49, vous l'avez mentionné, mais vous n'expliquez pas pourquoi. Dans les PV, c'est écrit noir sur blanc, c'est en remerciement de l'action de la CRA. Donc, en effet, ce n'est pas en remerciement de la préemption par le Louvre, puisqu'on a bien vu la position de l'avocat, mais néanmoins, il n'y a pas que les 50 œuvres retenues par le Louvre. C'est une collection de 330 tableaux, à peu près. Donc, 330 moins 50, les autres étaient dispersés par un parti en Allemagne, etc. La CRA en a quand même récupéré un très grand nombre, et c'est uniquement pour remercier du travail de récupération artistique que le petit corneille de Lyon a été donné. Vos difficultés aux archives du musée national, vous comprenez bien que ça me titille, vous n'avez parlé que de 98. Moi, je vous ai reçu à partir de 2008. Je ne vais pas répondre à votre place, mais avez-vous eu des difficultés pour consulter à partir de 2008 ? Oui ? Avez-vous eu des difficultés à consulter à partir de 2008 ? Bon, alors je précise, ce n'est pas du tout lié au fait que j'étais à ce poste, je le sais parce que j'y étais, mais la loi a changé en 2008, tout simplement. Avant la loi du 15 juillet 2008, les délais de protection étaient beaucoup plus longs, la vie privée, 60 ans minimum. Donc, par exemple, pour des procédés verbaux, des comités qui mentionnent les personnes privées, 60 ans en 98, ça ne vous donnait librement accès qu'à 1938. Forcément, 10 ans plus tard, en 2008, avec une loi qui réduit le délai de 10 ans, vous gagnez 20 ans, donc librement communiquable en 1958. Ça, on n'y peut rien, c'est la loi, c'est comme ça. Parce que là, on sentait une petite réticence, je ne sais pas s'il y a eu, mais bon, Didier, est-ce qu'il y avait une réticence des musées ? Je crois que c'est l'application de la loi, tout simplement. Merci Alain pour ces précisions. Il y a une question au fond de la salle. Pardon, Didier, vous voulez reprendre la parole ? Non, pardon, Didier. Merci. Je pense que lorsque vous parlez de la réaction de Rose Vallant dans la salle des martyrs du jeu de pomme, ce n'est pas forcément comparable avec la collection Rothschild, en fait. Parce que les œuvres d'art moderne, et justement lorsqu'on parle de lacunes, en fait, c'est le langage habituel pour justifier une acquisition, le terme de lacunes, c'est ancien, on le retrouve y compris dans les années 30. Quand on parle de lacunes, pour ce qui est des œuvres d'art moderne, la situation n'est pas exactement la même, je crois, que pour les œuvres qui constituent la collection Rothschild. Donc pour moi, ce n'est pas forcément tout à fait comparable. Il se trouve qu'un élément de comparaison qui me semble pouvoir être intéressant par rapport à votre travail serait de regarder l'attitude des personnels des musées face à la vente de lucerne en 1939. Puisque là, on savait en effet pertinemment d'où venaient les œuvres. Et il se trouve que René Huig, pour ne pas vouloir le nommer, ne voyait aucun problème à acquérir en Gauguin à la vente de lucerne, par exemple. Donc ça permet peut-être de remettre les choses un petit peu en contexte et aussi de distinguer en effet, parce que je pense qu'il faut vraiment distinguer à l'intérieur du personnel des musées. Voilà. Merci. Je voulais juste confirmer qu'Anne Prévé m'a beaucoup aidée quand j'ai fait mes recherches dans la salle de lecture des musées nationaux. C'était avant que j'avais des difficultés avec des recherches. Pour le Gauguin, en fait, non, non, je suis absolument sûre de moi. Sachant que, bien entendu, c'est les deux, quoi. Mais puisqu'on parlait de René Huig, je me suis permis de mentionner ce fait-là. En fait, c'est-à-dire que peut-être que c'est en effet, dans l'histoire, la manière dont a été perçue Lucerne, c'est un élément qui est antérieur, mais qui me semble pouvoir être mis en relation avec ce qui s'est passé par la suite et la variété des attitudes, c'est sûr. Non, je pense que juste que je regarde l'heure et je pense que c'est passionnant, cette discussion. Et donc, c'était justement des raisons pour lesquelles on vous a invité ici. Donc, je pense qu'on peut tout à fait poursuivre en dehors de la salle, mais malheureusement, on a déjà presque dépassé d'une demi-heure. Donc, voilà, je vous remercie. Vous avez vu le programme, on reprend, d'ailleurs, je n'ai même pas la date en tête, on reprend en novembre. Quelle est la date ? Enfin, le 10, oui, pardon, avec Raphaël Denis, l'artiste qui est aussi ce soir présent. Donc, écoutez, merci beaucoup pour être venus et pas très vite pour le mois prochain. Et merci Elisabeth, surtout. Merci encore à Elisabeth, surtout. Merci.